Bonjour à tous et bienvenue dans l'Académie d'Orléans-Tours. Je suis Séverine Gégouzeau, je suis secrétaire générale d'Académie adjointe et directrice du budget académique des moyens et de l'évaluation. Donc cette direction est composée de trois divisions et a la particularité d'animer le pôle santé-sécurité au travail. Les trois divisions dont j'ai la charge s'occupent particulièrement de gestion des moyens. On a deux divisions, la division du budget académique qui exécute, suit les budgets et puis la division académique des moyens qui a plutôt en charge la carte scolaire et la gestion des moyens en emploi, en IMP, en pacte. Une soixantaine d'agents travaillent dans cette direction. Nous suivons 37 000 emplois, 2,7 milliards de masse salariale et 150 millions de crédits du hors-titre 2, le hors-titre 2 étant l'ensemble des crédits de fonctionnement. On a également en charge la gestion des moyens de l'enseignement privé sous contrat et la direction est également guichet unique pour les établissements privés hors contrat. Au sein de la direction, nous avons également une troisième division qui est la division de l'évaluation et de la prospective qui se charge de toutes les données statistiques de l'académie et en particulier mène un certain nombre d'analyses sur les performances de l'académie. La direction du budget académique et des moyens a en charge principalement la préparation de la rentrée. Nous allons réaliser des prévisions d'effectifs à la fois au niveau départemental et académique qui seront soumises à validation du ministère et ensuite nous allons travailler sur des prévisions d'effectifs beaucoup plus finement par établissement, pour les écoles également, sachant que sur ces travaux-là, nous les menons en lien avec les DSDEN. Une fois les prévisions d'effectifs réalisées, nous allons arrêter la structure des établissements. Nous allons également travailler sur l'évolution de la carte des formations professionnelles ou technologiques pour déterminer en lien avec les services de la région combien de CAP et de quelles spécialités on va ouvrir dans tel ou tel établissement. L'évolution de la carte des formations, c'est un travail qu'on mène avec beaucoup de partenaires, donc la région, les inspecteurs, et qui est conduit et piloté par la DRAF-PIC au Rectorat, qui est donc la déléguée régionale à la formation professionnelle initiale et continue, et elle est déterminée en fonction d'un certain nombre de critères. Il faut savoir que quand on met en place une nouvelle formation, il faut qu'il y ait des accords multiples. Encore une fois, bienvenue à tous dans l'Académie, et je vous souhaite le meilleur et surtout une belle carrière et de belles conditions de travail dans l'Académie. Merci d'avoir regardé cette vidéo !